Auditeurs, consultants en finances, experts comptables, voilà ce qu'on appelle habituellement des métiers boring. Et franchement, quand on parle de ces métiers dans des dîners ou à l'extérieur, aujourd'hui encore, ce qu'on entend c'est ça. Je le vois comme du chiffre analyse, mais c'est probablement un a priori. Moi je vois ça quand même comme quelque chose de toujours assez codifié. Je l'imagine aller souvent chez le client et être détesté par les internes chez le client. C'est un peu un stéréotype de métier pas très dynamique dans les bureaux, etc. Mais je pense qu'on devrait plus en parler. Bonjour, je m'appelle Marine et je travaille sur la culture managériale chez Mazars. J'en avais marre d'entendre ces clichés et j'ai décidé de ne pas m'arrêter là et de faire mon stéréotype Mazars, c'est-à-dire un tour de France, une balade sonore sans filtre au cœur des métiers de l'audit et du conseil, histoire de se faire une vraie opinion sur ces métiers. Stéréotype Mazars, c'est le podcast qui casse les stéréotypes accrochés aux métiers de l'audit et du conseil. Lyon, Besançon, Nantes, Toulouse. Allez, je vous emmène avec moi. Salut Ève ! Salut Marine, ça va ? Ben ouais, super contente de te retrouver à Nantes aujourd'hui. Ben oui, ravie de t'accueillir à Nantes. Tu m'emmènes où aujourd'hui ? Alors, on va aller voir le château des Ducs de Bretagne. C'est un lieu emblématique de la ville. Tu vas voir, il y a une jolie cour avec des escaliers qu'on va pouvoir prendre et voir les remparts, voir une jolie vue sur la ville. Eh ben parfait, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ce que je trouve hyper intéressant avec toi Ève, c'est que tu fais partie de ces jeunes recrues qui, en arrivant, ne se projettent pas forcément au-delà de 2-3 ans. Et puis, force est de constater qu'il y a eu des belles surprises pour toi dans le parcours qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es donc associée dans les métiers de l'audit, en assurance, en banque, en immobilier. C'est ça, exactement. Et pour commencer, j'ai une petite question, notamment sur tes débuts, puisque tu as intégré en 2010 Mazars à Paris. Comment tu qualifierais ces débuts ? Écoute, moi je suis arrivée du coup en stage de fin d'études en janvier 2010, en audite. C'était ce à quoi je m'attendais. Mais ce qui m'a marquée en rentrant chez Mazars, c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai trouvé. Il y avait un vrai sens du collectif, beaucoup de bienveillance, on prenait le temps de m'expliquer les choses. J'aimais beaucoup l'ambiance. Et puis aussi, ce qui m'a plu, c'est dès les premières années, c'est d'avoir des choses challengeantes à faire et de ne pas rester forcément que focus sur mon métier d'audit et aussi d'avoir l'opportunité de faire différentes choses, notamment du conseil ou d'autres missions internes au sein de Mazars. Est-ce qu'en rejoignant un cabinet d'audit et de conseil comme Mazars, tu avais quelques craintes ? Oui, je pense qu'il y a des choses qui collent à la peau du métier de l'audit, c'est la charge de travail, le côté intense et de l'investissement que ça demande. Pour autant, moi, j'étais emballée dès le début par la diversité d'émissions, emballée par tous les projets qu'on me proposait, emballée aussi par les équipes avec lesquelles je travaillais, avec mes seniors, avec mes managers. Dès le début, c'est vrai que j'ai été assez à fond quand même dans le boulot et à fond chez Mazars. Alors, à fond, est-ce qu'on arrive à sortir la tête de l'eau ? Il y a des hauts et des bas en audite, je pense. Quand on est à fond dedans, on a l'impression qu'on a du mal à avoir le bout du tunnel. Pour autant, je pense que la clé, c'est de savoir en parler. Ce que j'avais apprécié, moi, quand j'étais chez Mazars à Paris, dans mes jeunes années, c'était le système de parrainage. J'avais un parrain, justement, qui était là et je n'ai pas hésité à le solliciter à un moment donné où, justement, je me disais comment je vais me sortir de toute cette charge de travail. Et il m'a aidée à me rendre compte qu'il faut parfois prendre du recul, se centrer sur les priorités. Et ça, ça m'a aidée, en fait. Et aussi, le fait d'être écoutée, ça m'a beaucoup aidée. Nantes, c'était dans tes objectifs ? Nantes, ce n'était pas forcément un objectif en soi. Finalement, c'est plus là, ma vie perso, qui a entraîné mon choix professionnel. J'en ai parlé assez rapidement quand on a décidé, avec mon mari, de partir. Et tout de suite, les associés, là, c'était le secteur assurance, m'ont dit qu'ils m'accompagneraient dans la démarche et qu'ils iraient avec moi pour pousser mon intégration au bureau de Nantes. Et effectivement, je suis partie à Nantes. L'intégration s'est super bien placée. J'ai découvert des équipes qui étaient top, aussi un partnership très soudé. J'ai pu continuer notamment dans mon secteur de prédilection, qui était l'assurance. J'ai pu aussi faire de la banque, je développe de l'immobilier. Ça m'a permis de sortir un peu des clichés de la région qu'on pouvait imaginer, parce qu'en partant de Paris, je me suis dit, peut-être que je ne vais retrouver que des petits dossiers. Ce n'était pas du tout le cas, finalement, quand je suis arrivée à Nantes. Une belle surprise, et puis une belle surprise, on n'appelle une autre. En 2018, je crois savoir que tu as un premier enfant. Comment ça s'est passé dans ton job ? C'était une étape importante, parce que moi, quand j'étais rentrée en audite, je ne m'imaginais pas du tout maman, parce que je n'avais pas forcément de rôle modèle féminin. Je me disais que c'était trop difficile d'être maman en étant auditrice. Et puis finalement, je suis revenue de congé maternité, et je me suis rendue compte que mes associés me faisaient complètement confiance. Et j'ai pu construire un bon équilibre pro-perso, en ne regrettant rien par rapport à mon bébé, et en même temps, en m'épanouissant professionnellement. Et je me suis rendue compte que c'était possible, alors qu'à la base, je ne croyais pas vraiment. Encore une belle surprise. Tout à fait. On s'est fait surprendre par la pluie. On arrive dans la cour du château. On va continuer cette petite promenade avec ciré et parapluie. Oui, moi, j'avais prévu le ciré, tu vois, je suis Nantes. Donc tu me disais, bon accueil et bonne surprise de concilier pro-perso. Là, c'était effectivement le challenge. Mais tout se passe super bien. Je continue à développer mes clients. Je développe mes compétences sur d'autres dossiers, sur d'autres secteurs. Et en 2021, j'ai la chance d'accueillir mon deuxième enfant. Et là, en plus, j'ai une belle surprise qui m'attend à la rentrée, puisque je suis promue associée. Oui, ce n'est pas du tout ce qui était écrit, finalement. Non, non, pas du tout. Tu devais rester 2-3 ans, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, rêve, et puis te voilà aujourd'hui associée. Alors la question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir quel sens tu trouves depuis toutes ces années dans ton job. C'est vrai qu'à la base, quand je pensais audite, moi, je me disais, bon, ben voilà, c'est des gens qui vont aller contrôler les comptes. Puis quand tu racontes ça, d'ailleurs, d'ailleurs, à tes amis, tu n'es pas sûre de... Oui, je pense que c'est à peu près l'image qui s'en fout. Voilà, c'est ça. Donc le sens derrière ça, ce n'est pas forcément évident a priori, mais pour autant, moi, ce n'est pas du tout ce que je vis tous les jours. Mon métier, c'est d'abord d'accompagner, en fait, des chefs d'entreprise, des dirigeants, des DAF dans leurs problématiques tous les jours. Ça, ça me plaît. Le soir, quand je rentre chez moi, je me dis, ben c'était quoi l'utilité de mon boulot aujourd'hui ? Ben, quand j'ai aidé quelqu'un, que j'ai répondu à des problématiques, j'ai trouvé des solutions, ben oui, ça a du sens. Et puis plus globalement, je pense que c'est aussi un métier où, moi, ça me permet d'amener ma pierre à l'édifice sur les sujets, notamment, de changement climatique, de sujets RSE. Parce que le CAC, demain, a un vrai rôle à jouer sur ces enjeux, parce qu'il doit éveiller les consciences, justement, des dirigeants. Et ça, ça me plaît. Et puis ça va m'apporter aussi une nouvelle dimension à mon métier que je n'avais pas forcément avant. Donc, c'est un métier qui se construit et qui m'apporte beaucoup tous les jours. Là, on monte, là ? On va monter les escaliers, là, exactement. On va prendre les escaliers vers les remparts, c'est ça ? Oui, absolument. On va pouvoir voir les remparts. Je vais peut-être ranger mon parapluie. Ça commence à se découvrir. Alors, ça se mérite. Alors, on est où, là ? Écoute, tu vois, là, on a une vue sur le miroir d'eau. Sympa ! Avec des petites fontaines qui jaillissent. C'est un endroit où les gens se retrouvent pour se rafraîchir. Joli spot. Écoute, on parlait tout à l'heure de clichés et de l'image qu'on pouvait avoir des cabinets de conseils. Je voudrais te faire écouter quelque chose et entendre tes réactions. L'optique, c'est pas le côté le plus fun en sortie d'école de commerce, c'est pas l'image que j'en ai. Oui, stressée, conservateur, ambitieux. Moi, j'associe ça à de l'ennui. Avoir un équilibre vie pro, vie perso, en étant une femme dans un grand cabinet de conseil, ça me semble pas simple et très compliqué. Bon, c'est pas du tout la réalité d'aujourd'hui. Peut-être que ça l'a été il y a un temps, mais c'est un temps qui est révolu. Sur le stéréotype de la femme, c'est aussi moi ce dont j'avais peur. Et puis finalement, j'ai changé d'avis en le vivant par moi-même et en étant accompagnée, justement. La preuve par l'exemple. Exactement. Alors, on rentre dans le château ? Allez, allons-y. C'est parti. Viens la porte et laisse passer les personnes. Merci. Ah, c'est sympa, hein ? Voilà, château d'Anne-de-Bretagne. Anne-de-Bretagne. Donc la grande question, Nantes est-il en Bretagne ? Est-ce que c'est en Bretagne ou pas ? Et la réponse ? Moi, je suis rémoise, donc en fait, j'ai pas d'avis sur la question. Bon, c'est bien. Ça fait passage secret, là. Absolument. Les petits escaliers. Et là, on va ressortir. Arrivée. Waouh ! Ouais. Ah, c'est sympa, c'est quoi, ce qu'on voit, là, en face ? Écoute, c'est la Tour Lue, qui a un autre lieu emblématique de Nantes. Et en dessous, on a ce qu'on appelle le lieu unique, un lieu de rencontre à Nantes qui est très cool. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Ève. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es arrivée là où tu souhaitais ? Alors, ce que j'aime, moi, dans mon métier, c'est de me dire que, finalement, l'arrivée, on ne la connaît pas. Enfin, j'ai encore plein de chemins à parcourir et plein de choses à apprendre et à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis chez Mazars et encore chez Mazars. Si je regarde derrière moi, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai construit et participé à construire chez Mazars. Puis, moi, ce que je suis devenue, ce que j'ai appris. Et puis, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, rien n'est écrit, qu'il faut se construire son parcours. Il faut savoir saisir les opportunités, ne pas hésiter à mener ses projets, à aller faire ce dont on a envie. Mon parcours chez Mazars, c'est un parcours global, pro et perso, pour trouver un équilibre juste. Mazars nous donne ça. Et les gens qui nous rejoignent, il faut vraiment, je pense, qu'ils aient conscience de ça. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de rôle modèle. Écoute, moi, j'ai l'impression aujourd'hui d'en avoir rencontré un. Donc, je suis ravie pour ce petit moment d'accompagner. Merci beaucoup, Marine. Est-ce qu'on poursuit par l'intérieur du château ? Allez, c'est parti. Alors ? C'est pas trop dur ? Non. Tu vois, tu parles de toi. C'était pas... Merci d'avoir écouté le podcast Stéréotype Mazars. On se retrouve très vite dans une autre région pour casser d'autres clichés. Allez, salut.